Musique De retour sur le parvis de l'hôtel de ville de Poitiers pour suivre la finale du Women's Series de Poitiers une finale qui oppose l'Allemagne aux Etats-Unis le ciel s'est couvert, nous aussi ici en cabine pour vous commenter cette rencontre à mes côtés Charlie Pontance Charlie, toujours en forme ? Toujours en forme pour cette dernière rencontre de la journée sûrement la plus belle entre la tenante du titre, l'Allemagne des Women's Series et cette équipe des Etats-Unis qui aura à cœur de venir gagner ici à Poitiers donc une très belle finale qui nous attend en espérant pouvoir aller jusqu'au bout de la rencontre si le ciel nous le permet Une finale un petit peu avancée en horaire pour éviter justement l'appui et pour que ce match aille jusqu'à son terme et qu'on connaisse le vainqueur du Women's Series de Poitiers d'ici 10 minutes de temps de jeu effectif les deux équipes, l'Allemagne composée d'Alexandre Avilke, Luana Rodefeldt, Sonia Greinerer et Svenja Brunkhorst si vous étiez avec nous tout à l'heure, vous le savez déjà les Allemandes comptent les trois meilleures joueuses mondiales dans leur rang du côté du Team USA championne olympique en 2021 à Tokyo les Américaines composées de Lina et Harper numéro 6, Sierra Burdick numéro 7, Brianna Richardson numéro 8, Kayla Wells numéro 11, Slobodan Nopakov et Miroslava Jovicini sont les arbitres Miroslava Jovicini arbitre de cette rencontre qui oppose les deux meilleures formations de ce tournoi Sylvain Meynier est pas loin de nous et il se doutait de cette finale il se doutait d'un match Allemagne-Etats-Unis mais attention, ça n'a pas été toujours facile dans ce tournoi l'Allemagne qui a battu l'Italie 13-9 en match d'ouverture match assez compliqué une victoire plus simple contre la Slovaquie 21-5 en poule une victoire 21-17 contre la Turquie avec un shoot décisif de Luana Rodefeld et puis un succès 18-7 face à la Hongrie en demi-finale du côté du team USA victoire contre la Turquie en ouverture 21-10 contre la Lettonie ensuite 15-12 un succès là aussi difficile contre l'Italie 17-15 avant une victoire assez tranquille contre Israël 21-8 c'est le match le plus rapide de ce tournoi international la Women Series 2022 Allemagne-Etats-Unis Charlie, là c'est difficile de dégager un favori très difficile de dégager un favori après on est sur une équipe d'Allemagne qui possède pas mal d'expérience qui a plus d'automatisme pour moi que l'équipe des Etats-Unis donc je vais rester sur ce que j'ai dit tout à l'heure je vais garder l'Allemagne favorite pour cette finale l'Allemagne a l'expérience le collectif allemand face aux individualités américaines on va voir si les américaines arrivent à mettre autant de rythme que contre l'Israël en demi-finale ça sera très important si elles veulent si elles veulent pouvoir concurrencer les allemandes elles doivent retrouver ce qui a fait leur force durant la demi-finale plus de rythme ça a entraîné plus d'adresse on a vu plus d'efficacité et ça a donné vous l'avez dit le match le plus rapide de ce tournoi donc si elles arrivent à trouver un bon rythme dès le début on peut avoir une très belle finale entre l'Allemagne et les Etats-Unis à suivre notamment Lina et Harper 31 points c'est celle qui compte le plus de points en 4 matchs ici à Poitiers et puis évidemment Sonia Grenacher côté allemand 25 points 38 rebonds en 4 matchs impressionnante la numéro 1 mondiale la possession sera américaine pour le coup d'envoi de cette finale c'est parti Allemagne-Etats-Unis finale de ce Women's Series et première tentative réussie pour les américaines un panier signé Sierra Blondick 1-0 Portée de balle sa coéquipière a mis trop de temps à se déplacer balle aux Etats-Unis les Etats-Unis qui sont bien rentrés dans leur match avec ce premier panier proche du cercle volonté d'être agressif encore deux équipes qui marquent beaucoup dans ce tournoi 18 points de moyenne c'est ça elles ont quasiment les mêmes stats sur sur certains sur certains critères notamment au niveau de l'adresse à deux points ces deux équipes qui sont qui sont proches avec près de de 45% beaucoup d'efficacité pour ces deux équipes-là c'est l'épilogue de ce tournoi qu'on vous fait vivre depuis le début de l'après-midi en direct sur Noah et sur notre site internet on est ravis de vous faire partager ce moment de basket 3-3 discipline devenu olympique au JO de Tokyo remporté par les américaines les américaines au lancer avec Richardson pour le deuxième point de la partie c'est réussi 2-0 pour le team USA les américaines qui sont agressives elles ont déjà provoqué deux fautes à l'Allemagne c'est joli ça et le premier panier allemand signé Luana Rodofeld 3-2 Bernie oui troisième point point et Villeque qui joue sur ce Niagre-Larreur qui marque toujours à la recherche de ce de ce point d'appui à l'intérieur des paniers faciles un jeu de pick and roll qui permet aux allemandes de revenir 1-3-2 et pourquoi pas de prendre le large sur ce tir peut-être à deux points bien vu Charlie deux points pour Sonja Grenaer et l'Allemagne qui passe en tête pour la première fois 4-3 elle est dans son match et la faute c'est vraiment le point central à chaque action on essaie de lui passer la balle et de bouger autour alors soit c'est pour elle soit c'est pour un shoot à deux points d'une arrière c'est vraiment un point d'appui là on voit qu'elle vient de sortir il va falloir que pendant quelques actions elle joue différemment avec Villeque peut-être oui magnifique on a vu que c'était plus écarté ça laisse plus de facilité pour jouer à l'un contre un ce qui lui a permis d'inscrire un panier à un point et derrière elle fait une belle défense oui sur Harper qui rate c'est rare allez Roodefeld à deux points et ça rentre également les américaines qui prennent l'eau plutôt et les allemandes qui prennent le large 7 à 3 4 points d'avance on l'a dit ces deux équipes qui sont très à droite à deux points les allemandes confirment avec deux tiers à deux points consécutifs qui leur permet de prendre 4 points d'avance dans cette finale on va maintenant voir comment les américaines réagissent mener au score ça n'a jamais été le cas en demi-finale c'est une petite nouveauté pour elle en finale et on va voir si Linaé Harper arrive à répondre à deux points notamment là pour l'instant elle joue le cercle elle provoque la faute mais elle marque pas de points 4ème faute déjà ça va aller vite en 2 minutes 30 et un lancé à suivre mais pour l'instant c'est bien l'Allemagne qui est en tête 7-3 et on l'a vu les Etats-Unis qui se réfugient derrière à un contre un classique pour essayer d'aller chercher des points ça a été difficile ça a été la même stratégie quand elles ont joué en quarte finale contre les Italiennes il ne faut pas qu'elles tombent dans le même panneau très beau backdoor très très beau backdoor et Bruncors qui conclut 8-4 5ème faute attention c'est trop rapide moins de 3 minutes de jeu 5 fautes possession pour Harper qui a marqué son 32ème point du tournoi de possession avance pour les Allemands face aux Américaines c'est pas passé sur gré d'erreur c'est dur elle est grande elle a bien défendu cette fois-ci Paris Charleston oh Olivier Harper dans ses oeuvres pour le 5ème point américain et tout de suite à 2 points c'est Bruncors on vient de voir on vient de voir sur cette action toute l'expérience et tout l'intérêt aussi du 3-3 c'est-à-dire de passer d'une action spectaculaire qui voit un point un simple tir derrière la ligne à 6m75 qui est en gros 2 et oui on laisse le panier on relance rapidement on est bien placé et on est en kick de point il y a une notion d'anticipation qui est hyper importante c'est-à-dire que toutes les joueurs en défense doivent reconnaître une situation où celle en défense est battue pour pouvoir se positionner rapidement pour un bon tir en attaque c'est ce qui s'est passé sur l'action précédente qui a permis à la joueuse allemande de faire un catch and shoot à 2 points et d'avoir une rentabilité supérieure par rapport à l'action encaissée juste avant et les américaines qui sont menées 10-5 un shoot à 1 point raté une nouvelle possession allemande ça joue bien ça joue bien il va falloir faire tourner 5 secondes elle va jouer en 1 contre 1 le shoot à 2 points c'est compliqué le rebond et même si elle a pas eu le rebond elle était encore là Emil Keux qui va seul marqué le 11ème point de l'Allemagne 11-5 Richardson à 2 points c'est raté ça retombe dans les mains de Bernie qui n'en a demandé pas tant et qui inscrit le 6ème point des américaines 11-6 ça joue ça ne s'arrête jamais Redefeld longue distance c'est raté il devait shooter fin de la possession c'est la fin de la possession c'est vrai qu'on a un match pour le moment qui est plutôt fluide les actions s'enchaînent même si l'Allemagne a déjà commis 5 fautes elles arrivent à s'en sortir pour le moment la belle passe Darper et Burdick qui conclut 11-7 4 points d'écart oh Vilke sur Harper Harper à 2 points certainement oui c'est raté et le rebond est américain et Wells en profite allez de 5 points on est revenu à 3 longueurs du côté américain oui Svenja Bronkhorst en un contre 1 face à Wells qui marque le 12ème point et la faute la 6ème faute elle est signée le banner de Feld 6ème faute un peu bête à mon goût elles venaient d'inscrire un point et un point il y a juste à contrôler elles ont 4 points d'avance la prochaine faute donnera 2 lancers aux Etats-Unis c'est dommage ça va peut-être jouer à la fin du match on va voir comment elles appréhendent ce petit défaut là bien joué très belle passe superbe passe superbe passe conclue par Richardson 12-9 hop l'interception non passe compliquée là de Sonia Grenard Richardson avait anticipé cette passe elle a pas pu attraper le ballon directement mais attention à ces petites passes qui peuvent être attrapées ça peut donner des ballons de transition et des points faciles pour les Etats-Unis c'est aussi leur force 5 minutes de jouets et une faute américaine tirage de maillot c'est la deuxième seulement pour les Américaines les arbitres qui se parlent pour savoir s'ils mettent une anti-sportive c'est vrai que le maillot a été tiré c'est le cas exactement bien vu à encore sanctionner une anti-sportive elle a tiré le maillot les deux arbitres l'ont vu et ça donnera deux lancers puisque la règle sur les anti-sportives c'est deux lancers directement même si l'équipe n'est pas dans la pénalité et on est d'accord sur le tirage de maillot on l'a vu nous aussi on l'a vu nous aussi et Brockhorst première réussie 13-9 et le deuxième aussi 14-9 en faveur de l'Allemagne 5 points à l'avance Eric Scherzen qui marque sous le cercle 14-10 beaucoup d'intensité dans la rencontre ça va être compliqué pour Greiner Heuer les américains qui sont montés en intensité et en défense on va voir c'est un attaque qu'elles arrivent à concrétiser par un panier la passe magnifique pour Richardson la passe de Burdick c'était pas simple pourtant 1 point 1 point pour l'Allemagne 15-11 et c'est raté pour Harper qui manque ses shoots là sur cette finale ça sera balle pour les américaines bonne défense de Burdick qui sur quelques dernières actions offensives nous a montré sa qualité de passe qui est quand même assez exceptionnelle on le voit à l'écran c'était une magnifique passe 4 minutes à jouer 15-11 pour l'Allemagne dépossession Allemagne match offensif on vous l'a dit du rythme pas de réussite pour Redefeld cette fois elles vont prendre le temps de reconstruire derrière elles sont pas pressées et le shoot à 2 points et ça rentre 17-11 pour l'Allemagne sur ce tir de Luana Redefeld elle a donné la victoire en quart face à la Turquie sur un shoot à 2 points et peut-être encore une deuxième c'est son adresse c'est très important dans cette finale ça fait beaucoup de bien ça rassure son équipe même si sur cette action il y a une faute offensive faute offensive de Greenacher qui a été vu par l'arbitre et sanctionné et est en mort TV le deuxième du match 17-11 6 points d'avance pour l'Allemagne il reste 3 minutes 30 bel avantage pour les Allemands rien n'est joué bel avantage pour les Allemands maintenant qui doivent aussi gérer par rapport aux fautes qui donneraient 2 lancers francs donc là à mon avis on va peut-être voir peut-être des lay-ups laissés facilement de la part des Allemands si jamais elles sont elles sont battues sur 1 contre 1 on va voir qu'est-ce que va privilégier l'équipe américaine les démonstrations tout de suite hop on ne s'est pas compris elle partait vers le vers le cercle Burdick on va shooter à 2 points Rodefeld oh elle a le repos favorable oh elle n'a pas la réussite derrière la loupe le plus simple allez cette fois-ci on s'est trouvé entre Burdick et Hartford on voit les Allemands qui s'écartent qui ne veulent pas faire de fautes qui ne veulent pas donner 2 lancers en plus du panier on attaque le cercle et la détermination d'Harper qui permet à Burdick de lancer à 2 points les américaines qui reviennent à la partie 17-14 2 minutes 45 de jeu rien n'est joué faute américaine complètement les américaines qui n'ont fait que qui n'ont commis de 4 fautes donc elles peuvent encore se permettre d'arrêter des actions volontairement 17-14 possession allemande le shoot à Ratich de Sonia Greinerer 25 à jouer à partir de allez Greinerer qui travaille Burdick et qui marque ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu en attaque elle vient rassurer son équipe avec ce petit panier 1 point qui leur permet d'avoir 4 points d'avance 18-14 2 minutes 10 à jouer Harper à 2 points et ça rentre également 18-16 rien n'est fait les américaines qui shootent à longue distance ça rentre on se régale on a un beau match ça se répond coup pour coup magnifique finale cette fois-ci c'est raté pour Sveni à Bronkhorst c'est bien joué l'expérience l'expérience allemande sur ce genre d'action que ce soit en attaque ou en défense elle a provoqué cette faute offensive de la part de l'américaine qui va permettre à l'Allemagne de récupérer la balle après ce temps mort temps mort demandé par les Etats-Unis pour essayer de recoller et de passer devant en fin de match 18-16 1 minute 54 temps mort l'Allemagne à 3 points d'une victoire les USA ont 1 minute 54 pour refaire leur retard 2 points c'est une seule possession mais pour l'instant c'est l'Allemagne qui a la balle Greinerer Rodefeld Rodefeld qui va attaquer le cercle et qui marque malgré la défense de Richardson attention l'Allemagne est à 19 points un panier à 2 points et le match c'est terminé 19-16 3 points d'avance pour les Allemandes Burdick qui attaque Greinerer qui ne veut pas faire de faute et les Américaines qui marquent un point supplémentaire 19-17 on joue sur l'intérieur c'est raté au rebond avantage à l'Allemagne au chute rapide ce sera trop tard ce sera trop tard on n'avait pas touché le panier 12 secondes écoulé balle aux Etats-Unis pour recoller à égalité Charlie quel suspense 1 minute 21 19-17 les Américaines peuvent égaliser en marquant un panier à 2 points on ne pouvait pas arriver mieux en termes de déroulé sur la finale c'est serré jusqu'au bout 19-17 pour l'Allemagne la belle défense les Allemands d'abord sur Harper ensuite sur Berdick est-ce qu'on shoot à 2 points pour la gagne 4 secondes peut-être là le shoot de la victoire éventuellement comme un symbole Sonia Grenard la meilleure joueuse mondiale qui termine cette rencontre sur un shoot à 2 points 21-17 elle a porté son équipe sur tout le tournoi et aujourd'hui Descartes à la finale c'est elle qui termine le tournoi avec ce tir à 2 points magnifique une belle patience encore montrée par cette équipe allemande qui vient remporter ce tournoi ce moment de série de Poitiers mérité Sonia Grenard qui permet à l'Allemagne de remporter ce Women Series ici à Poitiers de succéder à la France victorieuse l'année passée l'Allemagne qui a gagné la finale de Women Series l'an dernier à Bucarest première nation mondiale qui justifie son statut et qui s'impose face à Team USA 21-17 les USA qui n'ont pas su revenir et faire la différence à un moment donné dans le match se sont reposés trop facilement sur des exploits individuels et les automatismes et les connexions allemandes qui ont fait la différence tout au long de cette finale avec une adresse supérieure pour les Allemandes l'adresse qui a un rôle hyper important dans le 3-3 elles ont su l'utiliser et ça leur a permis de remporter cette finale et ce tournant l'Allemagne qui s'impose donc face au Team USA dans cette finale ici à Poitiers c'est la fin de ce Women Series la 3ème édition ici à Poitiers après la victoire de la République Tchèque en 2019 la France en 2021 et bien c'est l'Allemagne qui a inscrit son nom au palmarès de l'épreuve déjà victorieuse de la première à tête étape à Tel Aviv et bien l'Allemagne récidive ici à Poitiers deuxième succès en deux étapes on retrouvera évidemment les Allemandes en finale du côté de la Roumanie au mois de septembre MVP du tournoi va être désigné dans un instant et ensuite on retrouvera les joueuses pour les réactions ravi en tout cas d'avoir pu suivre avec vous ces quart de finale ces demi-finale et cette finale sept rencontres de basket 3-3 ensemble sur Noa et sur Internet la MVP sans surprise Sonia Greenehre l'Allemagne numéro un mondial qui a inscrit le panier de la victoire pour son équipe c'est elle qui est élue meilleure joueuse du Women Series de Poitiers méritée vous le disiez Charlie efficace en attaque précise très intéressante au rebond évidemment elle a été dominante au rebond elle a été son équipe au scoring elle a été un point d'appui central pour cette équipe d'Allemagne tout au long des rencontres donc totalement méritée merci à Joanne et les directeurs de SILATOI merci maintenant d'accueillir l'équipe finaliste du FIMA 3.1 Women Series SILATOI 2022 Goal se poursuit avec les photos des perdantes des américaines perdantes en finale 21-17 et puis ensuite la récompense une nouvelle fois pour l'équipe d'Allemagne le team USA il est finaliste de ce tournoi une seule défaite en finale face à l'Allemagne un beau parcours de l'équipe des Etats-Unis qui a réussi à aller jusqu'en finale qui a malheureusement buté contre cette équipe allemande qui était plus forte aujourd'hui mais on est quasiment sûr que si cette équipe continue de jouer ensemble sur les futurs tournois elle pourra réussir à franchir cette dernière tape on va dire du tournoi et remporter les Women Series qui restent encore à effectuer sur cette saison 2022 Les américaines championnes olympiques on le rappelle à Tokyo ce n'étaient pas ces joueuses là mais voilà le tout mieux USA qui termine deuxième ici à Poitiers après cette défaite en finale face à à l'Allemagne l'équipe américaine a récompensé pour cette deuxième place et maintenant évidemment on va saluer la performance des allemandes les allemandes victorieuses à Tel Aviv et qui récidive ici à Poitiers Charlie je vous laisse écouter la réaction de Sierra Berlick à vos côtés Sierra how are you what's your feeling now I mean obviously I hate to lose so I'm not feeling too good but this is our first tournament we didn't have any practices together for us to come and play against Germany in the finals after zero preparation we can only continue to get better I tip my hat off to Germany they're a really good basketball team so we just got to get back to our home country and get back to work and continue to get better thank you very much voilà c'est c'est la différence avec l'Allemagne c'est qu'elles n'ont jamais joué ensemble elles n'ont jamais pratiqué ensemble elles vont retourner travailler pour s'améliorer et puis espérer évidemment s'imposer voilà l'équipe américaine deuxième de ces Women Series ici à Poitiers la victoire revient l'équipe d'Allemagne l'équipe d'Allemagne qui s'impose et qui remporte les 10 000 dollars promis au vainqueur l'équipe d'Allemagne regardez comme elles sont joyeuses les Allemandes déjà victorieuses à Tel Aviv la récidive ici à Poitiers alors que quelques gouttes de pluie commencent à tomber ici voilà c'était chronométré ce Women Series ici à Poitiers on va essayer d'avoir une réaction des Allemandes Charlie évidemment on salue leur victoire et le récidive surtout après Tel Aviv c'est pas évident de gagner comme ça deux Women Series c'est jamais évident de gagner deux Women Series d'affilée il y a un niveau qui est tel que voilà on voit que les Etats-Unis commencent à envoyer de nouvelles joueuses donc forcément les Allemandes ont l'avantage aussi de jouer plus souvent ensemble c'est aussi une force 3-3 donc elles arrivent à l'utiliser et encore félicitations à cette équipe d'Allemagne qui réussit à s'imposer à l'équipe d'Allemagne alors que Luana Rodofeld vient Luana Rodofeld congratulations what's your feeling after this success yeah it's incredible like we came here and we wanted to win it from the start we had a tough loss at the World Cup I think we made the ninth place only so we wanted to bounce back and yeah we're super glad we made it c'est incroyable elle voulait absolument gagner rebondir après la neuvième place obtenue en Coupe du Monde qui n'était évidemment pas celle qu'elle cherchait what makes the difference tonight between Team USA what makes the difference I don't know like maybe we had a little luck but I think we are a great team we play all together as every individual and we are a great team so yeah but USA is really really good so I think it could be also the different way but this time maybe we wanted it more and play with heart congratulations thank you very much voilà elle loue le collectif de l'équipe allemande malgré évidemment le très bon niveau de l'équipe américaine les allemandes qui donc remportent ce Women Series de Poitiers c'est la fin de cette retransmission merci à nous de vous de nous avoir suivis merci Charlie Paris Pontence notre consultant du jour merci à vous on espère que vous retrouviez bien sûr rapidement l'équipe de France masculine je vous souhaite une excellente soirée et merci à toute la production qui a assuré ce direct merci beaucoup excellente soirée et à tous sur Noir oh 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 Sous-titrage ST' 501